Dans cette vidéo, on va parler de la vision en couleurs, de la synthèse additive et des couleurs complémentaires. A priori, ça fait beaucoup de choses, mais tout est lié. Pour commencer, la vision en couleurs est liée à l'œil. On va parler de l'œil. Sur la rétine, en fait, il y a trois types de cônes et chacun est sensible à une couleur. Il y a un cône qui est sensible dans le bleu, un cône qui est sensible dans le vert et un cône qui est sensible dans le rouge. Bleu, vert, rouge. Ce qui fait qu'au final, il suffit de jouer sur ces trois couleurs pour que le cerveau interprète toutes les autres, parce que de toute manière, il n'y a que trois récepteurs. Donc, en fonction de la proportion de cônes bleus qui vont être activés vis-à-vis des verts et des rouges, le cerveau va l'interpréter comme une couleur. Si jamais ils sont tous activés de la même façon, il va l'interpréter comme une autre couleur, etc. Maintenant, on peut donc se poser la question, qu'est-ce qui se passe si j'éclaire, par exemple, en bleu et en vert ? Quelle couleur voit-on ? Eh bien là, c'est ce qu'on appelle la synthèse additive. La synthèse additive, c'est que se passe-t-il quand on superpose les couleurs les unes vis-à-vis des autres. Donc, du coup, à chaque fois que tu vois synthèse additive, il faut tout de suite que tu penses à « il faut des sources de lumière », comme des écrans ou des lampes. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'envoie du rouge sur un œil ? Bah, il n'y a pas de piège. L'œil voit du rouge. Donc, vision du rouge. Pourquoi ? Parce que le cône rouge est activé, l'activation cerveau, le cerveau interprète, c'est du rouge. Maintenant, que se passe-t-il si j'envoie du rouge et du vert ? Donc là, je me retrouve avec deux cônes activés, le rouge et le vert. Eh bien là, on va voir du jaune. Alors, là, je te propose de regarder cette image. Sur cette image, en fait, tu vois trois spots. Sur ces trois spots de couleurs primaires, tu vois le rouge, le vert et le bleu, et tu vois des zones où ils sont justement entremêlés, où ils sont superposés. Cette zone de superposition, c'est bien la synthèse additive. Donc, qu'est-ce que tu vois ? Tu vois que le rouge et le vert donnent le jaune, ça on l'a déjà dit. Tu vois que le rouge et le bleu donnent le magenta. Le bleu et le vert, le cyan. Et au centre, là, tu vois que les trois sont superposés, rouge, vert et blanc, et bleu, pardon, et ça donne du blanc. Donc voilà, ça, c'est à savoir, il faut que tu le saches, et c'est résumé ici, ce qu'on vient de dire à l'instant. Alors maintenant, grand 3, couleurs complémentaires, ça c'est une petite définition à connaître. Deux couleurs sont complémentaires si leur superposition donne du blanc. Donc là, tu vas voir, c'est juste une astuce, parce que qu'est-ce qu'on vient de dire juste avant ? On vient de dire que le rouge plus le bleu plus le vert donne du blanc. Mais qu'est-ce qu'on a dit aussi ? On a dit aussi que le rouge et le bleu, c'est du magenta. Ce qui fait que, si je prends du magenta et que je rajoute du vert, ça donne du blanc. Eh bien, je suis pile dans la définition. J'ai bien deux couleurs qui, superposées, donnent du blanc, celle-ci et celle-ci. Conclusion, le vert, c'est la couleur complémentaire du magenta. Mais on peut aussi dire la réciproque, c'est-à-dire que le magenta, c'est la couleur complémentaire du vert. Ça marche dans les deux sens. Mais cette combinaison, je peux la reproduire de manière différente. Par exemple, ici, là, je repars rouge, bleu, vert, donne du blanc. Maintenant, je regroupe le bleu et le vert ensemble, c'est du cyan. Donc, si j'additionne du cyan et du rouge, ça donne du blanc. Là encore, on est dans la définition de complémentaire. Une couleur plus une autre donne du blanc. Donc, ces deux-là sont complémentaires. Donc, le cyan, c'est le complémentaire du rouge et le rouge, c'est le complémentaire du cyan. Alors, est-ce qu'on a besoin de faire cette gymnastique à chaque fois dans les contrôles ou quand tu auras des questions là-dessus ? Eh bien, pas forcément parce que, bonne nouvelle, il existe un outil qu'on appelle le cercle chromatique que voici. Et sur ce cercle chromatique, les couleurs complémentaires, en fait, sont diamétralement opposées. Donc, elles se font face. Donc, tu peux voir là, par exemple, le magenta et le vert sont bien face à face. Donc, avec ce cercle chromatique, dans un contrôle, par exemple, très vite, tu répondras à la question « Quelle est la couleur complémentaire du rouge ? » Eh bien, ça suffit d'aller voir en face.